bien bonjour les ingseos aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo du souffle épique vous avez plutôt bien accueilli la première et je vous en remercie et forcément ça me donne envie de continuer d'autant plus qu'aujourd'hui je vais vous présenter la scène qui est de très loin celle qui m'a fait le plus vibrer dans une salle de cinéma voilà on est sur le seigneur des anneaux le retour du roi le troisième film de la saga qui est sans conteste ma saga préférée hors super héros voilà saga que j'ai découvert en 2001 avec le premier film la communauté de l'anneau au cinéma film que j'étais allé voir un petit peu par hasard et puis ben voilà comme j'ai mal dire sur la chaîne j'ai foutu le doigt dans l'engrenage je suis ressorti de cette séance complètement bluffé parce que je venais de voir complètement subjugué et j'ai acheté les bouquins sans attendre et je me suis plongé dans l'univers de Tolkien et j'attendais chaque année évidemment la suite puisqu'on avait un film par an à l'époque 2001 2002 et 2003 dans mes souvenirs et donc en 2003 vous imaginez bien toute toute l'impatience toute la ferveur que je pouvais témoigner à l'idée de voir la conclusion épique de la de la saga de voir des grandes batailles évidemment et où j'ai vécu une expérience sans précédent vraiment et je pense pas pour être sincère avec vous je pense pas revivre la même chose revivre une telle intensité dans une salle de ciné jusqu'à ma mort quoi c'est c'était un c'était juste incroyable pour recontextualiser un petit peu la scène on est donc sur le troisième film évidemment les forces de sauron donc les forces du mal pour ceux qui connaissent pas du tout le seigneur des anneaux et rester vraiment rester donner sa chance à cette scène parce qu'elle est absolument magique vraiment je vous le dis voilà essayez quand même si vous n'avez jamais vu la saga si vous pensez ne pas aimer essayer au moins cette scène les forces de sauron donc les forces du mal ont bien avancé et elles encerclent à présent minastirite qui est la capitale du gondor et symboliquement le dernier bastion de l'humanité c'est à dire que si la ville de minastirite tombe c'est l'humanité entière qui s'effondre voilà pour resituer un petit peu l'enjeu c'est donc la bataille finale voilà à ne pas louper on a 300 mille orques et trolls et oliphants qui sont amassés aux portes devant les portes de la cité de la cité blanche de minastirite et le gondor est en train de mourir voilà les hommes qui sont qui sont réfugiés derrière les remparts sont en train de mourir ils sont affaiblis il faut bien comprendre qu'à la tête du royaume il n'y a plus de roi depuis plusieurs décennies il s'agit d'un intendant qui a dilapidé l'argent et et qui n'a jamais entretenu son armée et force est de constater que et bien que que l'armée du gondor est en perdition voilà et à ce moment là survient le roi théodène donc le roi théodène qui est lui le roi du rohan qui est un royaume voisin du gondor beaucoup plus rural composé beaucoup plus de fermiers de paysans et là où c'est incroyable c'est que dans le film précédent le gondor a tourné le dos au rohan qui était assiégé par les forces du mal de sa roumane l'armée du roucaille à fort le corps dans le gouffre de haine et lorsque le gondor est cette fois ci assiégé le rohan décide de répondre présent voilà donc ça déjà je trouve que c'est que c'est exceptionnel et les armées du rohan vont se jeter dans la bataille avec une ferveur rarement vue menée par le vieux roi théodène qui est très clairement devenu mon personnage préféré de la saga au fil du temps quand j'étais ado mon personnage préféré comme tout un chacun c'était légolas je ne voyais que par légolas et puis au fil du temps en grandissant en mûrissant je me suis trouvé beaucoup plus de points communs et de sympathie pour pour le roi théodène qui est un vieux roi qui sont son royaume est en train d'être petit à petit sur le déclin on va le dire voilà et ils ont subi de très très lourdes pertes dans le deuxième film et là dans le troisième il décide d'envoyer tout ce qui lui reste voilà tout ce qui lui reste parce que c'est le sort de l'humanité qui se joue au pied de minas tyrite tout est parfait dans cette scène le discours du roi théodène qui me fait trembler à chaque fois vraiment très court incisif percutant il choisit les mots le courage de ce peuple qui va se jeter dans la bataille corps et âme quitte à mourir parce que c'est ça on parle vraiment de la bataille pour la fin du monde ils ont pu rien à perdre la luminosité de la scène avec le soleil timidement qui se lève au loin derrière les plaines du pélénor waouh c'est puisqu'elle allie à merveille le thème de la nature qui est le thème que vous allez entendre qui pour moi est le thème le plus puissant de toute la saga vraiment ce thème il vous prend au triplet petit gars c'est le thème que vous allez entendre lorsque la caméra va se surélever et va filmer l'étendue de l'armée du rohan tous ses cavaliers parce que les cavaliers en fait c'est la force du rohan voilà c'est c'est leur atout majeur et lorsque la caméra se surélève et filme en plongée l'armée à perte de vue du rohan tous ses cavaliers qui sont venus mourir pour sauver l'homme là vous allez entendre le thème de la nature qui généralement dans la trilogie survient lorsque les aigles attaquent lorsque les entes décident de marcher sur la tour de saroumane la tour d'hortanque bref c'est le thème qui est destiné aux animaux quoi aux forces de la nature pourquoi est-ce qu'on a des hommes mais chaque homme est sur un cheval donc c'est bien pour prouver que que c'est la nature entière c'est la terre en fait c'est le destin de la terre entière qui se joue quoi donc c'est pas rien donc le thème de la nature qui débouche sur le thème du rohan qu'on a découvert dans le premier film des des sanglots voilà c'est du violon mélancolique mais quand même avec une dose d'héroïsme voilà c'est un an c'est un royaume pardon pas un empire c'est un royaume déchu le rohan et tu l'entends de par ses sanglots longs des violons de l'automne bref et toute la beauté de cette scène réside notamment dans sa bande son parce que les deux thèmes s'allient à la perfection et waouh bon allez on a séparé les petits gars on va regarder tout ça le monde des hommes va s'effondrer le monde des hommes va s'effondrer tout ça C'est parti, Mery. Courage pour nos amis. Formez les rangs, Vermine ! Formez les rangs ! Les ailes partient devant, et les archers derrière ! Léomère, mène ton Léoreb au pied du flanbeau ! Les ordres sont prêts ! Gamelin, suivez l'étendard du roi au centre ! Grimbold, menez votre compagnie à droite quand vous aurez passé le mur ! En avant ! Ne craignez aucune obscurité ! Debout ! Debout, cavalier de Théoden ! Les lances seront secouées ! Les boucliers voleront en éclats ! Une journée de l'épée ! Une journée rouge ! Avant que le soleil ne se lève ! Quoi qu'il se passe, restez près de moi. Je veillerai sur vous. Au galop ! Au galop ! Courez ! Courez à la ruine ! Et à la fin du monde ! En avant ! Amaurais ! Amaurais ! Amaurais ! Amaurais ! Amaurais ! Amaurais ! Avant ! Amaurais ! Amaks ! Amaurais ! Vous et hors l' obtaining ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501